Dimanche 21 août 2022, sur le terrain Omnisport de Sikarongboudi, dans la commune de Semekboudi. Responsables sportifs, personnalités, têtes couronnées, conseillers communaux, maires, secrétaires exécutifs, députés à l'Assemblée nationale et jeunes de Semekboudi, nombreux sont-ils à répondre présents aux côtés du chef d'arrondissement central de Semekboudi, Cyril Kouzoukoué, pour la finale de la deuxième édition du tournoi de football, dénommée Tournoi C.A. Cyril Kouzoukoué. Démarrée le 2 juillet 2022, la finale de ce championnat local de football mettra au présent les équipes de Agongo en rouge et Kouzoukoué, en noir. Franchement, au travers de cette deuxième édition du tournoi, nous pouvons nous targuer de l'avoir réussi, car nous avons pu avoir, durant toute la compétition, des jeunes qui se sont détendus. Je veux saluer, avec plus grande gratitude, les supporters de chaque équipe qui nous ont accompagnés durant tout le tournoi. Merci à notre fidèle partenaire, notre mairie, la mairie de Semekboudi, qui a mis ses lieux à notre disposition, sans oublier notre brigade et ses agents, pour leur présence effective à nos côtés. Quant à vous, équipes finalistes de ce jour, je vous dis bravo. A vous, à vous qui avez perdu, je vous dis également mes félicitations. Sachez que vous n'avez pas de mérité. Dans la vie, pour connaître la chance, il faut ne manquer vraiment à certains qu'un peu. Les portes de l'espoir restent grandement ouvertes. A l'équipe qui remportera ce soir, je vous souhaite le meilleur de ce monde. A vous qui avez travaillé dans le nombre pour la réussite de ce tournoi, je vous remercie infiniment. Mon objectif pour ce tournoi est, entre autres, de consolider le brassage en toutes les couches de la population de l'arrondissement, dont j'ai l'heureux charge. La fin de toutes choses vaut mieux que ce commencement, dit-on. C'est pour cela que je viens humblement, en ce jour de la finale du tournoi de football Inter-Village, par moi, modeste personne, au nom de mes responsabilités, du chef d'arrondissement central de Semekboudi, dit merci à Dieu Tout-Puissant qui nous a conduits, sains et saufs, du premier match jusqu'à cette finale. Différentes affiches ont été présentées pour vous égayer et vous faire vivre la passion du cul rond. Les faveurs d'un saint antagoniste ont eu lieu. Il y a eu autant de joie que de déception. Parfois, c'est la règle du jeu. C'est aussi la magie du football de pouvoir nous donner ces émotions rares. Les acteurs de tout cela sont bien sûr les joueurs réunis au sein de l'équipe représentant chacun de nos six villages. C'est pour cela que je vous prie de les applaudir très chaleureusement. Ils ont su faire preuve de bravou et surtout de discipline pour se surmonter et donner le meilleur d'eux-mêmes, afin de vous égayer et de vous donner le goût de la victoire. Chère population de Semekboudi, il est de ce tournoi de football comme des enjeux de développement de notre arrondissement. En effet, il est de toute évidence que le développement requiert de nous tous certaines vêtures. D'abord, nous devons être unis, nous tous, population de Semekboudi, au d'automne comme à l'automne. Ensuite, regarder ensemble les défis à relever et enfin, nous engager, mettre dans la main et nous en rendre dispersés. À tout mettre en œuvre pour le développement de notre milieu de vie. Sans cette vêtue, nous aurons toujours le sentiment d'être un arrondissement méprisé, fragilisé, descendu de son piédestal, en dépit de son statut de chef-lieu de la commune. Mais nous avons foi que le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, ne nous a pas oubliés. Comme il le fait partout pour les chefs-lieu de la commune, notre arrondissement va bénéficier de son appui pour lui donner l'image qu'il mérite. Le sport n'est qu'un point du vaste chantier, du noble contrat social qu'il nous propose pour la rémunération de notre cadre de vie et l'épanouissement des hommes, femmes et enfants. Notre arrondissement est prêt pour aider à plus de visibilité des actions du chef de l'État à cet effet. Un site a déjà été identifié dans notre arrondissement pour abriter un stade Omnisport digne du nom. Sa situation géographique offre une vitrine à nul autre pareil pour l'élégance qu'incarne les projets de développement initiés par son Excellence, M. le Président de la République. Mais comment ne pas saluer la beauté des maillots portés par les différentes équipes du début à ce jour ? Ils ont symbolisé à mes yeux la riche diversité de l'histoire de nos clans respectifs. Ceci est aussi le gage qu'en sachant rester unis malgré nos différences, nous saurions relever le défi du vivre ensemble et du développement. Je salue la fidélité des inconditionnels du ballon rond qui n'ont raté aucun match de ce tournoi, de même que les supporters des différentes équipes. Ils ont su, par leur acclamation ou leur huée, pousser nos athlètes à puiser dans leur réserve pour gagner. Un spectacle sans spectateur n'en est plus un. Le rôle des forces de sécurité, qui ont été omniprésentes, est aussi à saluer. Je salue aussi les forces de sécurité civile qui ont été mobilisées pour cet après-midi. La qualité de la prestation du corps arbitral m'a aussi séduit. Vous jouez un rôle délicat dans les compétitions. A tous ceux qui nous ont soutenus durant ce tournoi, d'une manière ou d'une autre, ceux qui en ont manifesté le désir sans avoir pu le concrétiser. Je vous dis merci du fond de mon cœur. C'est le lieu pour moi d'honorer tous les membres du comité d'organisation du présent tournoi. Je ne terminerai pas mon allocution sans rendre un hommage bien mérité au président de la République. Son excellence, M. Patrice Talon, pour les réformes courageuses entreprises. Je salue aussi Mme la ministre Mathis-Adiyatou pour son leadership éclairé et pour tout son soutien indéfaitif. De bout en bout, l'honorable Charles-Omer Avala a été de nos côtés pour le réaboutissement de ce tournoi. Je le remercie très chaleureusement. Je n'oublie pas non plus mon frère ami et collègue, un frère Toitomé, le chef d'arrondissement de Torrin, pour son attachement. Enfin, je salue le secrétaire exécutif de la mairie. À toutes les équipes qui n'ont pu parvenir à la finale, je dis comme Pierre de Couberté, l'essentiel est d'avoir participé aux joueurs et aux supporters de Podimistreté et d'Agongo. Sachez que c'est notre arrondissement qui caille de toutes les façons. Continuez donc de donner l'exemple de fait plaît qui vous a conduit jusqu'ici et que le meilleur marque plus de but. Pour les éventuels ratés, nous promettons de faire mieux les prochaines fois. si Dieu nous garde. Le secrétaire exécutif de la mairie de Saint-Mébaudi, l'honorable Chalomet Avala et le fidèle ami, frère et collègue de l'initiateur du tournoi, le CA de Torrin, Alfred Toyé-Tomé, ont une fois encore salué les valeurs enseignées au travers de ce tournoi pour le développement de la commune. Monsieur Cyril Kouzoué, vous avez choisi pendant ces vacances d'enseigner quelques valeurs sociales et cardinales à la jeunesse. La solidarité. La solidarité. Pour qu'une équipe gagne, il faut qu'elle joue en pratiquant la solidarité, la couverture, le soutien. Également, vous avez appris à la jeunesse de Poggi d'être loyale. On peut tricher partout, mais on ne peut pas tricher au sport. Quand le but est franc, tout le monde voit. Vrai ou faux ? Vrai. À travers ce tournoi que vous avez initié, vous avez enseigné encore également d'autres valeurs. La fidélité. La construction de la victoire en équipe. Quand une équipe gagne dans un challenge, il faut savoir garder l'équipe et conduire cette victoire jusqu'à terme et la maintenir aussi possible, la renouveler à d'autres éditions. Nous devons tirer ces valeurs de ce tournoi. Il ne s'agit pas simplement de venir mesurer combien nos jambes sont fortes, combien nous sommes athlétiques, mais ce que le sport enseigne, nous devons tirer ces valeurs et aller l'appliquer dans la vie courante. Que nous soyons élus, que nous soyons cadres, que nous soyons étudiants, que nous soyons paysans, que nous soyons commerçants, je voudrais que cette valeur que le sport est en train de nous inculquer, que le football est en train de nous inculquer, que nous puissions les prendre et nous les approprier et aller l'utiliser dans la vie courante. Jeunesse de Kogi, Kouzouwe Cyril est le capitaine de toutes les équipes. Si une équipe a perdu, l'espoir est encore permis pour l'édition prochaine. Si une équipe a gagné, Kouzouwe a été le capitaine qui a gagné. C'est Kogi qui a gagné, c'est votre fils qui a gagné. Faites en sorte que Kouzouwe continue d'être votre capitaine parce que nous avons d'autres projets pour vous. je voudrais inviter pour finir nos collègues CA, nos élus, nos autorités à reprendre la jeunesse en main, à retrouver confiance avec la jeunesse pour que Sébén Poggi aille vers le véritable développement qui ne saurait être réalité sans l'épanouissement de la jeunesse. Il a été, pour cette mandature du conseil communal, le premier, le tout premier à organiser un tournoi à l'endroit de la jeunesse. Et après lui, c'est le CA de Torré qui a pris également le même pas cette année et il a organisé. Je leur dis merci. Merci pour tout ce que vous faites pour votre jeunesse. Merci pour tout ce que vous faites pour Sébén Poggi. Je voudrais saluer tous ceux-là, le comité d'organisation, vous qui avez travaillé pour que ces différents marches aient lieu dans la discipline avec le faible jusqu'à ce jour. Je vous dis merci. Merci également à tous ceux qui ont contribué financièrement et matériellement pour aider le CA Central à réussir le tournoi Kouzoué 2ème édition. Il le fait pas pour lui mais il le fait pour la jeunesse et c'est pourquoi j'invite la jeunesse de l'arrondissement central à soutenir les actions du chef d'arrondissement de Sébén Poggi. Tout à l'heure, quand les deux équipes vont monter sur le terrain, sûrement une équipe va gagner, remporter la coupe. Mais en réalité, qui remporte, c'est vous, c'est la jeunesse de Sébén Poggi, c'est la jeunesse de l'arrondissement de Sébén Poggi, c'est les sages de Sébén Poggi, c'est les femmes de Sébén Poggi, c'est l'honorable de Sébén Poggi, c'est le CA Central de Sébén Poggi, c'est le conseil communal de Sébén Poggi. C'est pourquoi je vous demande que nous soyons tous ensemble, mobilisons nos énergies pour participer au développement de notre commune parce que personne ne viendra le faire à notre place. c'est nous-mêmes qui allons développer notre commune et à travers également le sport. Des allocutions à la suite desquelles les autorités et le CA Cyril Kouzongkoué ont lancé la finale après laquelle le top officiel a été donné. Les deux formations sportives, chacune de son côté, prend conscience de l'enjeu de cette finale. Plus donc de temps de repis, les passes entre joueurs, les courses sans ou avec le ballon, les dribbles, tout y était dans ce match qui a tenu en haleine l'expectateur. Un match fortement dominé par l'équipe de Agongo qui a raté plusieurs magnifiques occasions de but. Leur adversaire, l'équipe de Podi-Misséreté, a eu également des tentatives de buts ratés malgré son groupe réduit à 10 après le carton rouge-bris. Par l'un de ses joueurs, au bout de 90 minutes âprement disputées, aucune des deux équipes n'a pu marquer de but. Score, nul et vierge. Il a fallu donc les fatidiques étapes des tirs au but pour les départager. L'équipe de Agongo s'en sortent donc victorieuses avec quatre tirs au but bien cadrés contre deux pour Podi-Misséreté et c'est le fourré total dans le rang des supporters. Je suis très ravi, je suis content. Primo, je remercie d'abord le chef d'arrondissement, le CA central, monsieur Cyril Kouzoué pour son initiative. Son intention, c'est de regrouper la jeunesse d'arrondissement de Podi. C'est très important que ce qu'il a pu organiser ça a vraiment réuni les jeunes de l'arrondissement et que je vais d'abord prier pour lui pour que les fois à venir pour qu'il puisse avoir la santé et puis le financement pour pouvoir booster encore ce mouvement pour que la jeunesse puisse évoluer dans son sens. Et de l'autre côté, je remercie d'abord l'équipe adverse Podi-Misséreté pour son dévouement. Nous constituons une famille et que quand il y a un trophée, une partie doit gagner. Bon, je ne peux pas le dénigrer. Nous sommes toujours ensemble. Vraiment, je le remercie. Et enfin, je remercie Mme Poulin pour le travail abattu pour que nous soyons le meilleur de cette édition et que les fois venir, le reste des villages de l'arrogement aussi puissants et apportez leurs pieds à l'édifice pour que l'arrogement puisse aller de l'avant. Arrive ensuite l'étape de la gratification. Panneau de changement pour les habitres. Le prix du meilleur joueur est revenu à Valentin Kiki, capitaine de l'équipe de Agongo. Médaille de bronze plus une enveloppe financière de 50 000 francs CFA pour l'équipe de Semi-Podi qui occupe la troisième place. Médaille d'agent plus de 100 000 francs CFA et trophée à Kodi-Misséreté, deuxième de ce tournoi et les médailles dont sont revenus. Au vainqueur, l'équipe de Agongo plus une enveloppe financière de 200 000 francs CFA avec le grand trophée à la satisfaction de tous. La deuxième édition du tournoi CAC Rilkozongwe se termine donc en apothéose et la population de Semi-Podi rêve déjà de la troisième édition.